salut et vas-y installe toi et voici les notes de ce franc trop ce france autriche maignan 6 il a longtemps rien eu à faire mais il est bien intervenu sur la seule occasion des autrichiens en première période et une très bonne sortie dans les pieds de baumgartner en deuxième période le reste c'est je dirais que c'est le tout venant koundé 6 une fois qu'on a admis que son apport offensif était inexistant on le juge défensivement et défensivement il a fait des des bonnes interventions avec pas mal de tranchants c'est quand même mieux que ce qu'on a pu voir ces derniers temps ou pas mécano 6 tonique pas beaucoup de pas beaucoup de risques avec le ballon ni dans la relance mais compte tenu des réserves qu'on pouvait avoir sur son réel niveau il a plutôt rassuré saliba 6 lui il a plus tenté des choses au niveau de la relance même si parfois il a il a aussi dégagé le ballon sans contrôle mais voilà d'une manière générale lui aussi il a tenu son rôle Théo Hernandez 6 aussi une très bonne première période sur le plan offensif dans la colonne des billes à ce ballon perdu qui provoque le duel entre baumgartner et éménient mais bon globalement c'est un match sérieux pour lui Kanté 7 alors j'ai exprimé toutes mes réserves avant 7 euros sur N'Golo Kanté il faut croire que quand l'opposition monte en face de l'équipe de France et l'investissement physique des adversaires avec bah lui aussi il s'adapte après une première mi-temps somme toute assez neutre il a fait vraiment une énorme deuxième période tant dans l'utilisation de la balle que dans des retours défensifs extrêmement important voilà en tout cas moi il m'a pleinement rassuré Rabiot 6 très très belle première période pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis un mois avec du rythme et physiquement un bel impact évidemment en seconde période ça a commencé un petit peu décliné et il est sorti logiquement à la soixante dixième minute Griezmann Griezmann 5 Griezmann alors il paraît mais ça je reviens dans l'analyse il paraît qu'il devait jouer plus haut je ne l'ai jamais vu aussi bas que dans ce match donc du coup offensivement il a absolument rien apporté ni au niveau de la passe ni des coups de pied arrêtés ni au niveau des tirs donc voilà c'est un une prestation peut-être quelque chose qu'il faudra corriger peut-être au niveau du positionnement de Griezou sur les prochains matchs Dembélé 4 je dirais que son seul avantage dans ce match est d'avoir provoqué deux jaunes des défenseurs autrichiens pour le reste là aussi je ne suis pas fou de cette position un peu hybride qu'il est supposé occuper pour justement laisser Griezmann aller plus haut mais comme finalement Griezmann n'a pas été plus haut il s'est retrouvé trop bas et voilà aucune aucune interaction avec les autres attaquants et ça c'est quand même compliqué Mbappé 6 quand même noté qu'il fait trois tirs sur les 4 tirs dangereux de l'équipe de France de ce match le premier sur un ballon qui vient de Rabiot où il oblige Pence à un bon arrêt ensuite c'est lui qui provoque le but contre son camp de Weber sur une bonne action sur le côté droit dans le jeu je l'ai trouvé très intéressant pour ses remises ses passes ses combinaisons avec les joueurs qui étaient sur le côté gauche évidemment la tâche de sa performance c'est ce duel manqué face à Pence avec quand même un petit bémol sur ce duel c'est qu'il prend le ballon à 54 mètres du but adverse qu'il évite un tacle assez sévère d'un défenseur autrichien avant effectivement de ne pas cadrer sa frappe en rouler mais s'il avait mis ça serait on aurait pu même dire qu'il avait fait un très bon match et puis finalement il sort certainement avec le le nez cassé avec le avec sa tête lui qui aimait pas faire des têtes je pense pas que c'est ce match là qui va lui donner envie de recommencer tu rames 5 alors lui il joue un nouveau poste inventé par Didier Deschamps c'est en fait tu joues là où Kylian ne joue pas c'est à dire que quand Kylian va à gauche il va dans l'axe quand Kylian est dans l'axe il va à gauche voilà donc à l'arrivée il a quand même deux occasions dont une avec un tiers croisé qui n'est pas si mal mais techniquement c'est quand même extrêmement faible pour un match international voilà on se retrouve tout de suite pour l'analyse le pouce on s'abonne